Le poisson et autres vivres frais à perte de vue, c'est dire que les marchés et autres espaces commerciaux de la capitale gabonaise sont sortis de la léthargie des mauvais jours, provoqués par une sorte de psychose à la suite de la période post-électorale. En parcourant les allées du marché de Nkembo ce 1er septembre, à l'exception de quelques magasins, les échoppes sont ouvertes et les commerçants à leur poste. Pour ces derniers, les affaires vont plutôt bien. Il y a maintenant l'engouement, c'est comme si rien ne s'est passé. Aujourd'hui je dirais même que la clientèle a augmenté. Vraiment la clientèle a augmenté. On a amélioré les conditions parce que là on est obligé de prendre les produits en gros pour satisfaire la clientèle. Du côté des boulangeries, les moulins tournent à plein régime et la production particulièrement en hausse. Les boulangers et pâtissiers peuvent se frotter les mains. Tout ça, tu veux dire, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a un peu de, on va dire quoi, il y a l'engouement, les gens sont un peu stressés, pressés. Mais toujours, ça se passe très bien, pour la grâce de Dieu. Les clients, c'est comme des multipliés parce qu'avec les mouvements, tout ça, les gens ont un peu peur, tout ça. Donc les choses sont mouvementées en fait. Tous les fournisseurs font leur travail. Il n'y a pas de blocage dans ça. Si l'on peut noter quelques appréhensions rappelant les événements du passé, il n'en demeure pas moins que la petite hésitation des quelques rares opérateurs économiques va vite être estompée.